Et bien bonjour à tous, c'est Nari et je suis en compagnie d'Olive Epprou, producteur du jeu DaoSex Mankind Divide qui sort en fin de mois sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. On est à la Gamescom, l'occasion de lui poser quelques petites questions. Après le succès de DaoSex Human Revolution, qu'est-ce qui vous a motivé à partir sur une suite plutôt qu'une autre licence ou un autre jeu ? En fait, DaoSex étant une franchise superbe, on voulait vraiment continuer sur le succès de Human Revolution. Je pense que c'est un jeu qui a eu beaucoup de... qui a vraiment, sur la dernière génération de console, a été très très apprécié du public. On a eu des bonnes ventes aussi au niveau affaires. Donc on voulait vraiment continuer sur la franchise. Pour la suite directe, avec tout ce qui se déroule à la fin de Human Revolution, l'événement avec les Hogs qui perdent le contrôle de leur corps, on trouvait que c'était un super bon point de départ pour continuer l'histoire d'Adam Jensen. Donc on est dans un monde où il y a beaucoup de ségrégation raciste, mais en fait, les gens qui ont des augmentations biomécaniques. Donc c'est un univers qui est intéressant à explorer du point de vue jeux vidéo. Et puis Adam est un héros, je pense, qui est devenu iconique. Donc on voulait absolument revenir avec lui. Puis je pense qu'Adam prend une autre dimension aussi dans Mankind Divide. C'est un Adam qui est beaucoup plus confiant, plus en contrôle de ce qu'il est devenu. Puis il veut vraiment faire une différence par rapport à ce qui s'est vraiment déroulé à la fin de Human Revolution. Il va aller au creux de la conspiration. C'est vraiment pour garder Adam en tant qu'héros, surtout que vous avez gardé l'idée de faire une suite. Principalement, créer un héros comme Adam Jensen, c'est difficile. C'est difficile au niveau de design, c'est difficile au niveau artistique. Puis quand on réussit à créer un héros, un personnage qui résonne comme ça avec le grand public, je pense que ça vaut le coup de continuer avec lui. On avait encore beaucoup de choses à dire par rapport à la thématique explorée, par rapport au transhumanisme, futur rapproché, tout ça. Donc pour nous, c'était assez naturel en fait de continuer avec Adam Jensen puis avec l'univers qui a été mis en place dans Human Revolution. On n'a pas eu de gros débats vraiment philosophiques par rapport à ça. Ça a été très, très naturel en début de production. Donc, DausX Human Revolution qui se déroule deux ans avant les événements du prochain DausX. Adam Jensen a certainement énormément évolué forcément depuis tout ce temps. Comment avez-vous géré cette nouvelle approche et la nouvelle profondeur qu'on va avoir dans ce nouvel opus? Comme je disais, on a un Adam qui est plus confiant. Donc juste dans l'écriture, évidemment le dialogue qui a été écrit pour Adam, lui donne l'opportunité d'être beaucoup plus assertif dans ses choix. Il se fait moins dire quoi faire. Dans Human Revolution, c'était David Sarif, c'était différentes personnes qui lui demandaient d'accomplir certaines tâches. Là, on a un Adam qui est beaucoup plus en contrôle des actions qui se déroulent dans le jeu. Donc vraiment dans l'écriture, même dans les différentes conversations avec le personnage, on a un Adam qui est beaucoup plus, des fois, sarcastique, où sa personnalité ressort un peu plus. Aussi, ce qu'on a fait au tout début du jeu, on commence à Dubaï, on est vraiment dans l'action dès le début. Mais après, très tôt dans le jeu, on prend du temps avec Adam Jensen dans son appartement, dans un moment beaucoup plus lent, je dirais, du jeu. Mais on prend le temps de mieux connaître le personnage, de peut-être comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre les deux jeux avec Adam. Donc pour nous, c'est important aussi d'explorer, d'approfondir le personnage de cette façon-là. D'accord, ok, merci. Du coup, dans l'histoire d'Adam Jensen, elle est construite d'une manière à devoir se retrouver, pourquoi pas, dans un troisième volet. Est-ce qu'on pourra espérer quelque chose qui se passera derrière ce Mankind Divide ? On n'a rien annoncé, on n'a rien annoncé pour le moment. On a été très, très concentrés sur Mankind Divide les dernières années. Est-ce que ce serait quand même une volonté si celui-ci est bien approché, peut-être dans une préquelle ou dans une histoire un peu plus éloignée que ce qu'on retrouvera dans quelques jours ? Voyons voir, le jeu va être... La sortie, c'est dans une semaine, donc on va voir comment le jeu est apprécié du grand public. Comme je disais, au niveau des ventes, tout ça, c'est toujours... Les productions AAA, les super productions comme ça, il y a évidemment beaucoup d'investissements de temps, d'argent et de ressources humaines. Donc, avant de se cadrer sur une production comme ça, on veut évaluer vraiment le succès de la franchise. D'accord, ok. Donc, on attendra le 23 août pour savoir tout ça. Donc, Daoucex Human Revolution avait plusieurs fins, quatre exactement, il me semble. Avez-vous, enfin, pour le prochain Daoucex, est-ce que vous allez en faire un peu plus de fins ? Est-ce que vous avez peut-être un chiffre à donner ou... Je n'ai pas de chiffre à donner, mais la fin est bâtie d'une manière beaucoup plus organique. On n'est pas dans une situation où j'ai quatre choix de fins à choisir à la fin du jeu. Je peux recharger ma dernière sauvegarde pour voir les différentes options. C'est bâti beaucoup plus organique en fonction de plusieurs des actions que tu prends dans le dernier niveau du jeu, mais aussi en fonction de plusieurs des choix que tu as eu à faire plus tôt dans le jeu. Donc, les options qui sont présentées à toi sont bâties... À la fin, elle est construite d'une manière beaucoup plus, comme je disais, organique. Donc, je pense que ça ajoute beaucoup à la rejouabilité du jeu pour voir une expérience complètement différente en jouant de A à Z. En fonction de nos choix et de nos décisions, ça aide beaucoup plus. OK, d'accord. Merci. Donc, avec DaoSex, MankinDivide, quelles sont les plus grosses innovations au niveau du gameplay ? Quels sont les moments où le joueur va être là et va dire « Waouh ! Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? » Il y a beaucoup de nouvelles augmentations. Les augmentations, évidemment, c'est la signature du jeu. Ça donne l'impression au joueur qu'il est puissant parce qu'on incarne cet add-on cybernétique des pouvoirs superbes. Ce qu'on a ajouté au niveau des augmentations, c'est vraiment des augmentations plus viscérales, beaucoup plus actives. Donc, on a le Titan Shield qui permet d'aller en combat comme un tank et d'être beaucoup plus impliqué à ce niveau-là. On a des augmentations sur le bras mécanique de Janssen aussi. On peut vraiment utiliser une meilleure très, très fluide en combat. Donc, ça, c'est intéressant. On a du hacking, une meilleure à distance qui est encore là dans l'environnement. Donc, beaucoup, beaucoup d'augmentations qui sont actives sur le contrôleur. Les augmentations passives, on ramène ce qui était fait dans HR. Mais on a vraiment ajouté des trucs sur le contrôleur. Donc, pour ça, ça donne des belles options aux joueurs. Puis, c'est des augmentations qui sont très systémiques. Donc, on peut vraiment les utiliser d'une manière assez créative en joueur. Principalement sur le combat parce que les déplacements ont un peu de tout. C'est combat, c'est en furtivité aussi. On a, comme je disais, le remote hack qui est très furtif. On a un qui s'appelle le Tesla qui donne des décharges électriques. C'est très furtif et c'est non létal. Donc, ça, c'est des options pour un joueur qui est plus infiltration non létal. On essaie de balancer l'offre des augmentations en fonction des différents styles de jeu. Ok, ok, merci. Globalement, quelle va être à peu près la durée de vie de ce nouvel opus? Une fourchette, bien sûr. C'est toujours un peu difficile à évaluer parce que c'est un jeu qui promouvoit beaucoup l'exploration. Donc, un joueur qui va vraiment aller voir tous les contenus secondaires, les side quests, qui va explorer, lire tous les emails, il peut passer un bon 35-40 heures à faire un playthrough. Alors, on a vu des joueurs qui sont beaucoup plus… un objectif à l'ordre plus systémique. Donc, ils le font peut-être en 15-18 ans. Donc, la fourchette est quand même assez large. C'est un jeu qui promouvoit beaucoup la rejouabilité, étant donné les choix conséquents, étant donné les styles de jeu. On donne le New Game Plus qui permet de recommencer avec ton add-on qui est pleinement augmenté. Donc, il y a beaucoup de rejouabilité. On a le mode de jeu Breach aussi qui s'ajoute à l'offre, qui est quand même plusieurs autres heures de jeu qui sont disponibles. Donc, un joueur qui est vraiment un fan de la franchise, qui peut jouer un bon 50-60 ou 60. Ou en plus. Ou en plus. Ok, d'accord. On a du coup beaucoup de choix à faire dans l'histoire principale, mais est-ce qu'il en sera de même pour les quêtes annexes et secondaires, ce qu'on trouvera à côté? Tout à fait. Les quêtes annexes sont bâties d'une façon… c'est des petites histoires en elles-mêmes. Il y a des choix à faire. Des fois, ça va affecter des questions de vie ou mort, ou presque, pour des personnages que vous allez rencontrer dans les side quests. Il y a des choix moraux importants aussi à prendre dans les side missions. Et souvent, il y a des conséquences qui se font voir un petit peu plus tard en jouant. Si j'ai fait une side mission au début du jeu, une side quest au début du jeu, j'ai pris certaines décisions, peut-être que trois, quatre, cinq heures plus tard de jeu, je peux voir les conséquences. Donc, pour nous, tout est intégré dans l'aspect choix-conséquences dans l'univers. Forcément, ça peut aussi avoir une incidence sur la fin en elle-même. Il y a certaines side quests qui sont beaucoup plus centrées sur elles-mêmes. Il y en a quelques-unes qui ont plus d'impact sur l'histoire principale aussi. D'accord, ok, merci. Justement, on va revenir sur le fameux mode de jeu bridge qui a été révélé il y a peu. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'approche particulière, qui peut paraître un peu rédhibitoire pour certains joueurs, qui n'ont pas forcément l'habitude? En fait, bridge, c'est un mode de jeu qui est complètement séparé de Mankind New Value. Il n'y a pas d'obligation de le jouer. Donc, si vous êtes un fan de Daredex, puis c'est vraiment l'histoire principale qui vous intéresse, il n'y a pas d'obligation à jouer à bridge. Par contre, on trouve que ça complète très, très bien l'offre. On est dans un univers qui est beaucoup plus abstrait dans bridge. Donc, ça nous a permis d'avoir du level design qui est plus éclaté un peu. C'est plus un mode arcade, en fait, de Daredex. Ce qui est beau avec un Daredex, c'est la quantité de mécaniques de jeu qui sont très systémiques. Là, on peut les mettre dans un environnement dans lequel on peut les exprimer de manière un peu différente. Aussi, en jouant à l'histoire principale, souvent les joueurs se commettent à un style de jeu ou à un style d'augmentation. Dans le bridge, on peut vraiment explorer l'offre complète des mécaniques de jeu. Je pense que ça fait un très beau complément au produit principal. Oui, pour justement découvrir un peu une nouvelle expérience. Combien de niveaux va proposer justement ce nouveau mode de jeu bridge ? Ou à peu près combien de temps pour pouvoir en venir à bout ? La quantité de niveau exacte, ça va fluctuer parce qu'on va continuer à donner des niveaux gratuitement. Une fois que le jeu va être sorti en contenu live, on va faire des sorties. Je n'ai pas le nombre exact de niveaux, mais il y en a quand même beaucoup. On peut jouer quand même une bonne dizaine d'heures à bridge. Puis si on veut être très performant, puis revenir sur des niveaux, puis être au top des leaderboards, puis avoir les meilleurs scouts, on peut vraiment, encore une fois, ajouter beaucoup de plus de value sur la rejouabilité de bridge. D'accord, ok. Ok, merci. Donc le mode de bridge est clairement inspiré du phénomène de mode qu'est la réalité virtuelle, et donc qui colle parfaitement à l'univers. Du coup, on pourrait se demander s'il n'y aurait pas une exclusivité ou quelque chose à faire avec justement la réalité virtuelle pour DaoSex. Peut-être un mode de jeu ou quelque chose plus tard qui pourrait coller à l'univers DaoSex et pourquoi pas un casque de réalité virtuelle. Je pense que ça serait un projet à part entière. On est très intéressé, comme tous dans l'industrie, à ce qui se fait en VR chez AIDOS Montréal. Mais pour le faire correctement, je pense qu'on ne prend pas nécessairement un jeu comme DaoSex Men Can Invited, puis on le met sur un VR en espérant que ça va être un bon jeu. Je pense que ça requiert du développement spécifique à VR. Donc on n'a pas nécessairement de projet concret à annoncer là-dessus, mais de ce qu'on a vu, effectivement, le VR nous permet d'être de manière très viscéral dans un environnement. Et étant donné la richesse des environnements qu'on développe pour DaoSex, c'est sûr qu'il y a des idées qui sont mises l'avant en plus en prototypage présentement, mais il n'y a rien de concret encore. Pas forcément un jeu à part entière, mais peut-être une expérience à avoir à l'avenir si jamais dans l'univers de... D'accord, ok. Ok, ok. En parlant de contenu supplémentaire, du coup, parce qu'on parlait un petit peu des missions supplémentaires, des niveaux qu'il pourrait y avoir sur Bridge, est-ce qu'il y aura quelque chose à voir à ce niveau-là au niveau des DLC, etc. Qu'est-ce que vous allez annoncer ? Alors on a annoncé, il y a un Season Pass qui est disponible, donc il y a un sous-entendu évidemment à ça, mais on n'a pas encore d'annonce officielle pour les DLC. Ça va venir un peu plus tard. Ok, ça viendra plus tard. Ok, merci. Quels sont les futurs plans du studio, donc après DaoSex ? Un remaster du premier peut-être ? Un portage pour ceux qui n'ont pas encore essayé ? Rien de... Présentement, il n'y a rien de prêt à être annoncé. Évidemment, le studio est très à l'affût de la sortie du jeu. On a travaillé tellement fort pendant plusieurs années sur Mankind Invited. Je pense qu'on veut voir l'accueil de celui-ci, puis ça va nous aider à concrétiser certains plans, mais je n'ai rien annoncé. On va attendre le succès de DaoSex pour voir ce que vous... D'accord, ok, merci. Et du coup, dernière question, un petit mot pour les personnes qui regarderont cette interview, qui vont pouvoir la lire, une petite information exclusive ou quelque chose que vous avez envie de leur dire, qui vous pèse sur le cœur ? En fait, ce qui me pèse sur le cœur, c'est que le jeu est... On est à moins d'une semaine de la sortie. L'équipe Ados Montréal, on a tout donné vraiment pour faire le meilleur jeu possible. On espère que vous allez apprécier, que vous allez vous amuser, puis vous perdre vraiment dans l'hiver DaoSex. Donc, ça sort le 23 août déjà, sur les plateformes Xbox One, PS4 et PC. Voilà. J'allais le dire, mais c'est parfait, si vous le dites à ma place. Donc voilà, merci à Olivier pour cette interview sur DaoSex Mankind Divine, qui sort donc dans moins d'une semaine, le 23 août sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Et on vous donne rendez-vous bien évidemment très prochainement pour le test du jeu et nos impressions. Voilà, merci. Merci.